Jean Buridan, autrement appelé Johannes Buridanus, était un philosophe français qui vivait entre 1292 et 1363. Il est surtout connu pour la fable dite de l'âne de Buridan, qui porte donc son nom, laquelle est la suivante. L'âne de Buridan est tout simplement un âne qui prie entre d'un côté un seau d'eau et de l'autre côté de l'avoine, est incapable de choisir entre les deux et finit par mourir de faim et de soif. Alors pourquoi parler de cette fable de l'âne de Buridan ? Simplement parce qu'en écoutant ce matin Jean-Christophe Cambadélis sur France Inter, qui appelait les gens de gauche, les socialistes et plus largement toute la gauche à voter pour le référendum dont il a eu la merveilleuse idée en cette fin de semaine. Donc le vendredi, samedi, dimanche à venir, on se disait qu'il y avait quand même quelque chose d'assez bizarre là-dedans. Puisqu'au fond, ce référendum, il consiste à dire aux gens de gauche, écoutez, est-ce que vous voudriez l'unité de la gauche au premier tour du régional ? Bien sûr, pourquoi pas ? Si on leur demandait est-ce que vous voulez qu'ils fassent beau, peut-être qu'ils diraient oui. Mais le problème c'est que cette unité de la gauche, elle est handicapée par quoi et où elle pose problème ? C'est tout simplement, et d'abord dans le fait que le gouvernement jusqu'alors n'a pas mené une politique de gauche et qu'il refuse effectivement, au moins dans les termes, de choisir entre sa gauche et sa droite, comme l'un dont nous parlions. En réalité, on sait bien qu'il a choisi. Il continue à mener une politique de droite. Emmanuel Macron, bien sûr, en est le symbole, mais ce n'est pas seulement lui. Bien sûr, il y a l'accord de François Hollande et de Manuel Valls. Et donc, il continue à mener une politique de droite, mais il veut en même temps tenir un langage de gauche. Or, ça ne marche pas. Et donc, il se retrouve dans la position de cet âne qui ne veut pas ou qui ne peut pas choisir, ou qui affecte de ne pas choisir. Et donc, ça lui présage quoi ? Eh bien, sans doute bien peu de monde pour ce référendum, plus de sérieux problèmes pour les élections régionales. Alors, Jean-Christophe Cambadélis, quand il en appelle à la gauche, au rassemblement, etc., il fait l'ange, sans doute, mais comme le disait Pascal, qui veut faire l'ange, fait la bête. Et Jean-Christophe Cambadélis, quand il fait l'ange, il fait l'âne. Et Jean-Christophe Cambadélis, quand il fait l'ange, il fait l'ange, il fait la bête. Sous-titrage FR ?